Tous les matins, on nous réveille en chantant, en dansant. Ensuite, tous les scouts qui se respectent vont faire un petit décrassage, une petite danse ou un petit truc comme ça. Ensuite, il y a une activité le matin. On se dépêche ! On se dépêche ! Ça crie, ça crie, ça crie ! Les vertifilantes, on est trop compétentes ! Alors, normalement, aujourd'hui... Les animations, c'est quand même le cœur de notre responsabilité sur ce camp, c'est de faire que les enfants puissent s'amuser. J'ai plein d'activités, plein de moments où tu rigoles un bon coup. Les activités dans lesquelles les enfants peuvent jouer, peuvent s'épanouir, peuvent grandir. Et pour ça, j'ai une équipe de responsables qui, eux, mettent en place un projet pédagogique qu'on a construit 3-4 mois avant le camp. C'est aussi les faire progresser, les faire s'enrichir par l'amusement. Mais vous ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes avec le meilleur matelot du monde. Vous n'allez jamais tomber à l'eau. Il y a toute une phase d'activité qui est construite sur le camp. L'essentiel, c'est quand même le folklore, donc avec une histoire à vivre. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ok, nous pouvons y aller ! Là, sur le camp, les Eclés sont une bande de samouraïs qui vont se faire envahir par les Mongols. Mais ils ont entendu parler d'un être suprême qui serait plus fort qu'eux. Donc du coup, ils vont partir à la recherche de cet être suprême. Ils ont construit des bateaux pour traverser l'océan. Pour débarquer en Amazonie, ils vont se heurter à des chasseurs qui cherchent aussi cet être suprême. Ils vont finir par le trouver et cet être suprême va leur apprendre plein de choses. Et du coup, ils vont pouvoir rentrer pour se défendre contre les Mongols. C'est trop bien de sentir la vague ! Il y a un moment phare où c'est une journée entière d'animation. Où là, on sort du camp, ce qu'on appelle l'OP-jeu. C'est l'opération jeu. Souvent, il y a ce qu'on appelle les attaques de forts. Donc les responsables ont construit une énorme porteresse. Le folklore, c'est donc à la recherche du marsupilami. Il va être prisonnier par les chasseurs de marsupilami. Et donc devoir attaquer cette base des chasseurs. C'est souvent des souvenirs inoubliables. J'ai kiffé parce que j'étais à fond dans mon truc avec les vagues, la tempête. J'ai adoré ça. On se dépêche ! Ça crie, ça crie, ça crie ! Du coup, vous allez avoir une journée entière qui sera consacrée à mener cette spécialité. Vous allez choisir un domaine auquel vous vous sentez à l'aise. L'idée, c'est d'arriver à progresser. Pour ce camp, on fait une journée entière de progression personnelle. C'est vraiment l'enfant qui crée son parcours chez les éclaireurs. Il a un petit carnet qui s'appelle le biwak. Du coup, ils vont choisir ce qu'on appelle une piste, par exemple. Il y en a peut-être qui vont décider de faire du froissartage, comment on coupe un tronc d'arbre correctement. En général, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire. Mais le but, c'est d'apprendre quelque chose, donc il faut faire quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai fait la piste art. Ça m'a permis de découvrir des techniques, de liser d'autres outils, comme par exemple le fusain art. Il y a des pistes, ça va être sur l'apprentissage de la gestion de l'eau, ça peut être sur du théâtre. Il y a plein de pistes différentes. Moi, je suis content, j'ai au moins appris quelque chose et je ne pense pas qu'il ne va rester que ça. Moi, c'est mon temps, tu n'as jamais fait ça. Du coup, moi, je pense que c'est une marge de progression. On se dépêche ! J'ai un bras ! Ça crie, ça crie, ça crie ! Les responsables, on est cassables ! Chut, c'est le brouard ! Sous le ciel bleu, 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 bleu... La veillée, elle se fait, elle démarre, il fait encore jour et elle se termine, il fait nuit. On peut faire des veillées chant autour du feu, ça c'est très scout de faire ça, avec des machemalos grillés et des guitares. C'est ce qu'on appelle des moments spi, donc c'est des moments de spiritualité. On a fait un hier qui était très beau sur la question du handicap. Donc on prend toujours un texte de la Bible, avec une animation qui est faite autour de ce texte. Et après, il y a un débat où on les invite à réfléchir à ce texte et les interprétations qu'ils peuvent en trouver. Et chacun peut donner son avis, même si on n'est pas croyant, on discute, on peut très bien dire, moi, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas grave. Bonne nuit à tous ! C'est de la bonne humeur, c'est la joie, c'est la déception aussi parfois, parce qu'il n'y a pas de spaghettis alors qu'on devait en avoir. En étant sérieux, c'est vraiment quelque chose qu'on doit partager ensemble, qu'on doit faire au moins une seule fois dans notre vie, sinon on ne pourrait pas savoir qu'est-ce que c'est vraiment que le vrai bonheur entre scouts. Terre rouge, terre de feu.